La Présidente La Présidente La Présidente La Présidente La Présidente Invite ton Patrick ? Un gars du Texas Il prépare l'école des chartes Un cow-boy chartiste D'abord, elle n'en voudra pas Des années-lumières mondaines La séparent Te séparent d'un garçon de cette classe Tu rêves quoi ? Qu'il charmera La Présidente Comme il t'a charmé Qu'elle bénira Votre union Mon pauvre lapin Pourquoi pas ? Dans ton cœur De brut Patrick a bien fait son trou Le cœur n'est pas Un organe férimor O casé Et mon ami Parce qu'il me dit Des choses neuves Me fait Des yeux neufs Il est merveilleusement En tête dans tout Il pète le feu de la poésie Il ne dort jamais Le jour étudiant L'inotypiste La nuit Il ose porter Une montre à son poignet Attachée par une lanière De cuir C'est quelqu'un Mais ce n'est pas quelqu'un Pour toi Ma petite âme sœur Te vois-tu Vivant avec lui Selon le Comme il faut New York L'hiver Newport Ici L'été Saratoga En automne Rednef A Paris Au printemps Par Par Fil A droite Droite Derrière la Présidente Clac Clac Imitant sa mère Jeremia Fierimor Découvrit Des dents Aussi régulières Qu'un mur Crénelet Éclaqua La mâchoire Éclaqua De la mâchoire Dagmar Se pendit Au bras De son frère Gère Tu pourrais Lui expliquer Que les Hauts casés Sont des gens Très bien Très bien Oh oh Laisse-moi rire Arriver en Amérique Après 1680 C'est trop tard Pour la Présidente Clac Clac Trop tard Le 17ème siècle Cette borne Sacrée Je lui crache Dessus Cria Dagmar Fondant en larmes Le canotier De toile cirée Noire Qu'elle avait mis Le matin Avec une jupe Cloche Pour jouer Au croquet Glissa Crachant Le petit Nez Des Pagnols Et les Joues Trempées Une belle Peau Unie Comme de la Pierre À travers La Baptiste Du mouchoir Dont elle Tamponnait Ses yeux Bleus Bordés De cils Comme des Plumes On entendait Couper De sanglots J'en crève Cette prison Je m'en irai Loin Mourir Dans une Chaumière Avec des Mal appris Et les pensées De Dagmar Embourbée Dans son Chagrin N'étaient pas Plus claires Que c'est Ok Possédée Par l'autorité Maternelle Qui l'a Magnétisée A distance Bouleversée Par le sentiment De sa faiblesse Accrochée Désespérément A son frère Elle n'était Qu'une Pauvre fille Riche Privée De tout Révolte-toi Ma fille En 1900 On se révolte Impossible Quand je veux Me mettre En colère Les mots Les gros mots Me manquent Fais comme moi J'ai appris C'est si agréable D'être Mal élevé Quand on a été Bien élevé Devant la gare Midi Tombé Sans ombre Sur la robe Du poney Sur le chien De Dagmar Un griffon En forme De chrysanthème Sur les harnais Les aciers Et les cuivres De la grande araignée À capote noire Qui les attendait Jérémia Serra autour De ses jambes La couverture À carreaux Aux initiales Rouges Des férimorts Et prit Les guides Ils longèrent La falaise De Newport Le bord De l'océan S'enfonçait Dans la brume D'été Sur la mer Passait Une crinière De fumée Sur le cou Quelques yachts De gens Proéminents Dans la société Le frère Et la sœur S'adorait Se chamailler Un vrai petit ménage Séparés Ils se déréglaient Jérémia Devenait Un athlète Neurasténique Et Dagmar Une écolière Indécise Ensemble Ils se retrouvaient Leur équilibre Comme au temps Où ils se payaient Les montagnes russes Les patins Roulettes Le cirque Et Roulettes Le cirque Le cirque Ton poney de la caroline De la caroline nord Touché par la mèche Du fouet S'allongea A l'extrême Projetant Un sabot Bien ramassé Il Steppait Si parfaitement Haut Que les passants Se retournaient Te voilà donc Parvenu A ton Dernier Trimestre Maintenant Que vas-tu faire GR Vivre idiotement In the realm Of beautiful Nonsense Au royaume De l'extravagance Et de l'absurdité Tu m'emmènes Je fumerai La pipe au lit Je m'habillerai Sans me laver Je déjeunerai En robe de chambre Ayant commencé L'existence En éton Et haut de forme Je veux la finir En casquette Avec la meilleure société La pire Je fréquenterai Des pugilistes Des voyous Des pitres Tog Un rogue J'irai M'installer Dans une forêt Je veux Fonder un club De la forêt J'y tiendrai Salon Comme ma mère Mais un salon De sauvage Préhistorique Et tu m'emmènes Répéta Dagmar Sans conviction Elle savait Qu'aucun de ses projets N'avait chance De vivre Hommage à l'Europe Par respect Pour l'autre bord De l'océan Les plus belles villas De Newport C'est au lieu De la finance Aligner Leur échantillon De style Vieux monde Tout à l'orgueil D'égaler Biarritz Ou de surpasser Brinkton Les manoirs de Tudor Les chalets suisses En mélèze Coups découpés Les castels À Meunot Les cathédrales gothiques Les loggias Florentines Défilaient devant la voiture Comme surnage Certains pavillons Après les expositions universelles Ils se côtoyaient Sans mur À peine séparés Par un tapis de gazon Pour le croquet Roulé à l'anglaise Le sucre Des Ave Mayer Le tabac Des Lorillard Spencer Le pétrole De John D Rockefeller Les grands magasins Des Marshallfield N'osaient se mouiller Les pieds Dans les vagues Et restaient Au bord de la mer Comme au bord De la vie Figée Dans l'imitation De l'Europe Pour le frère et la sœur Ces résidences Était leur décor natal Celui du Bon Sept Ils avaient été Élevés Entre les maquets Et les Stuiveus Dans leur Innocence Ils se Croyaient Appelés À ne pas Le ressembler Comme si Ce désir De l'anéantissement Dont ils n'étaient Pas peu fiers Ce besoin De vivre Sordidement Faute de pouvoir Le faire noblement Leur mauvaise conscience Et leurs rêves Socialisants N'étaient pas La marotte De tant De milliardaires Du 19ème siècle Enfantins Et vagues Le frère et la sœur Se ressemblaient mieux Que les jumeaux Par leur beauté Bas en pire Leurs lèvres Supérieures Si courtes Que la bouche Ne fermait pas Découvrant Des canines Aigus Qui leur donnaient Un air fier Et féroce De Renardots Traqués Et se feront Manger Par Les cheveux Noirs Ses sourcils Joint Le portrait De leur mère Ce qu'ils Détestaient En elle C'étaient Eux-mêmes Dans un moment Ils déjeuneraient Avec elle Devant elle Contre elle Le torrent De terrifiantes Énergies Qu'ils allaient Affronter Leur couper L'appétit Le frère Un peu plus Affranchi Lorsqu'il était loin En présence De Mrs. Ferrymore N'emmenait guère Plus large Que sa soeur Subir Une mère Admirable Au fond D'une salle A manger Gothique Parfaite Réduction Daser Le rideau Leur gâté Presque le plaisir D'être ensemble Il rageait De ne De ne De n'avoir Rien appris De la vie Malgré tant De leçons Tant De répétitions Tant De cours Depuis La trigonométrie Jusqu'à la valse Parlée Dites Boston De mrs Dotsworth Il restait Jusque Dans leur Mauvaise Manière Affichée Avec excès Hors De la présence Maternelle Des produits De l'élevage Des mises Des produits De l'élevage Des Miss Marie Et Jane Ellie Jurisconsult Faisant autorité Dans ce droit Coutumier Des salons Américains Si compliqués Ou ce qui est permis Au fiche Ne l'est pas Au Belmont Ou inversement Madge Férimor Né Férimor Avait épousé Son cousin Arthur Jacob Férimor Pour ne pas mêler Un sang Moins Pur Au sang Le plus bleu De la Caroline Sérénissime Sangota Etalant Son Patricia Et ses Vertus Avec plus D'ostentation Que sa Parure De Boucheron Rubis Et Briand Célèbre Dans les deux mondes L'impérieuse présidente Respirée Le plus redoutable Esprit De bienveillance La liste des oeuvres Qu'elle présidait Tenait trois pages Dictateur Glacée Elle dominait Les astores Qu'il a cité Les Vanderbilt Qu'il a ménagé Les I2 Qu'il a craigné Les Harryman Qu'il a recherché Pierpont Morgane Qui n'eut pas Acheté Un E-mail Un Émal Byzantin Sans Prendre Avis Sans Prendre Son Avis Réussite Suprême Enfin Harry Lear Et le Beau Mac Alistair Se disputait L'honneur De conduire Ses Cotillons Plus Ennuyeux Disait son fils Qu'un dimanche A Philadelphie Souveraine Incontestée Des Quatre cents Et Du clan Puritain Des Knickerbocker La présidente Plus contraignante Moralisatrice Et Providentielle Que Jéhovah Jouissait Comme lui D'une situation Que la peur Rendait Inébranlable Elle avait Inspiré Henry James Et servie De modèle A Edith Warton Coquelin Cadet Avait Récité Chez Elle Ses Monologues Et Paul Bourget Reporteur Par nécessité Avait traversé L'océan Envoyé Par Gordon Bennett Pour L'interviewer Avec Ses Grosses Perles D'un Orient Blanc Sur Le décolleté En carré De Vorte La peau Trop Rose Les lèvres Musclées Par L'éloquence Un beau Visage Prude Claquant Des dents Après Chaque Phrase Et Comme Grelottant De son Propre Froid Elle Portait Ses Cinquante Ans Ainsi Qu'une Trentaine A peine Entamée Elle Rajeunissait Surtout Pendant Les Absences De Son Marie Lequel Vivait Sur Son Yacht Mille Tonneaux Et Un Orchestre A bord Non Parce Qu'il Aimait La mer Mais Parce Qu'elle Lui Permettait D'échapper Au Té De Sa Femme Ou D'esquiver Des Lune Kéon Partie Avec Discussion Des Problèmes A l'ordre Du jour Donnée Par Elle En L'honneur De Quelques Associations Des Dames De Rhode Island La Munificence De Miss Ferrymore Étant Comme sa Vanité Sans Borne Elle Distribuait Des Piscines Des Stades Des Bourses De Voyage Et Des Télescopes Aux Observatoires Ses Listes D'invitations Si Rigoureusement Tenues A jour Qu'une Heure Après Leur Décès Les Morts Y Était Rayé Et Le Remplaçant Choisi Sur Une Seconde Liste Promotion Toujours Prête Les Rares Fois Où Arthur Jacob Pensait A Sa Femme Il Ne L'évoquait Qu'à Ses Grand Dîners Champs De Bataille Hauten Susceptibles Majestueuse Prête Un Quart D'heure Plus Tôt Ses Pions Déjà En Place Concierge À La Porte Vallée De Pied Dans L'entrée Fameuse Femme De Chambre Au Vestir Des Dames Vallée De Chambre À Celui Des Hommes Le Chef A Canapé D'Ortholans La Fille De Cuisine Et La Lèche Frite Le Butler Payé 400 Dollars Par Mois Déjà Derrière La Chaise De Sa Maîtresse Attendant 6h30 Entrée Des Invités 6h40 Dinner Is Servède 6h45 Bras Aux Dames La voiture S'arrêta Devant Le Perron Entre Deux Massifs D'Hortensia Bleu Le Janitor Ainsi Homme De Couleur A La Livrée Férimor Feuille Morte Passepoil Bleu De Ciel Ouvrit A Ses Jeunes Maîtres La Porte D'un Ascenseur Capitonné Sort De Carrosse De Cour Qui Monta Avec La Rapidité D'action Privilégiée Du Canadien Pacifique Personne N'empruntait Jamais L'escalier De Marbre Blanc A Double Révolution Ce Rêve Inutile De Tous Les Architectes Jérémya Prit Le Bras De Sa Sœur Chère De Poule Tu Ne Te Guérira Donc Jamais De Cette Tremblotte A L'idée D'approcher Madame Mère Oh Gère Ce n'est Pas Ma Faute Elle Me Donne Le Frisson Dès L'antichambre Cette Mère Redoutée Déjà L'est Placée En Effigie Sur Socle De Velours Cramoisi En Buste De Marbre De Carre Par Saint Godin Ce Saint Science De La Sculpture Américaine Au Premier Palier Elle Encore Gainée De Satin Argent Peinte En Pied Par Sargent Soulier De Satin Assorti A La Robe Et Dans Le Petit Salon Immortalisé Par Beaux Gros Tous Bijoux Au Vent Tous Bijoux Au Vent La Tiare De Diamant Posée Droit Sur Une Frange En Faux Cheveux Le Bras Hors De La Cape De Chinchilla Appuyée Au Rebord De Sa Loge Du Métropolitane Sur Un Guéridon Le Ladies Home Journal Et Allée En Or Texte La Pointe Sèche Des Le Qui La Représentée Immensément Chapeautée Par Hates Bauer En chair Et en os Enfin Devant la Cheminée D'Onyx Miss Férimor Attendait Ses Enfants Suspendus Par Par un Fil A Plomb Invisible Droite Comme Un T Droite Toujours Sur sa Chaise Droite Dans son Lit Droite Même Au Galop Ne Penchant Jamais Si Peu Que Ce Fût À Gauche Les Boutons Du Corsage De L'Amazon Rigoureusement En face De La Crinière Jérimia S'inclina Devant sa mère Bonjour Dit-elle J'ai appris par les feuilles de chantage Elles me font le service Que vous aviez donné un petit dîner de 20 000 dollars Cela m'a contrarié Votre soeur n'est déjà que trop cité Dans ses abominables gazettes à écho Qui rapportent Quelle chose Du 3 Gant Du 6 Et aura 9 millions de dots Il est bas de forme De figurer dans une presse de 20ème ordre Vous ne devriez comme moi N'être mentionné Que dans Les grands journaux Ou mieux encore Ne figurer nulle part Sinon là Le Graphic News Et la revue Des deux mondes Sous la beau jour De Tiffany A Emo Translucide Voilé de Point À l'ençon Dominé De tous leurs petits formats européens Le Baltimore Sun Et le New York Herald Mer Dit Jérémia La gorge un peu serrée Mon voyage M'a donné très soif Puis-je sonner Et demander à boire Vous boirez à table Dit Miss Férimor On passa dans la salle à manger Sous la lumière Des vitraux D'un silencieux édifice gothique Une cathédrale avec des tapis On n'entendait que le teintement de l'argenterie C'était à la fois l'élévation Et la communion La présidente avait le cou serré Si haut Dans son collier Dans un collier de chiens en perles Qu'on se demandait Comment une nourriture solide Pouvait descendre J'espère Jérémia Que votre dernier trimestre Ne s'est pas tout entier passé En extravagant dîner Parlez-moi plutôt de vos études Le jeune homme Entama l'énumération De ses cours Sans insister sur les examens et diplômes Pourquoi ne me regardez-vous pas En parlant Dit sèchement la présidente Ce n'est pas bien élu Et de détourner les yeux Comme un coupable Un férimor doit regarder en face Sa mère Et son dieu Parmi les palmiers Du salon d'hiver Moresque sur un piano De concert recouvert D'une chasuble byzantine Rouge D'une chasuble byzantine S'étagée dans leur cadre d'argent Ou de marocains rouges Les photos dédicacées De Léon XIII De Sadi Carnot De Jean de Rusquet De Paderewski Et de la grande duchesse Vladimir Comme s'il les prenait à témoin Miss Férimor Poursuivie En interrogatoire Vos projets à présent I guess Commença Germia en hésitant I guess Qu'est-ce que cet américain Pour comédie anglaise Germia n'aurait jamais osé Avouer que son rêve Eût été de traverser La cinquième avenue Sur la corde raide Dans un maillot A paillettes rouges Comme son idole Le fameux italien Bexafumi Il tenta un compromis Je voudrais travailler Avec des hommes Dont j'ai la photo Sur ma cheminée Comme vous avez Vos célébrités Sur ce piano Sandow A droite Crib Et Jackson A gauche Qui sont ces inconnus Dagmar Ne vous balancez pas Ainsi Une bergère Louis XV N'est pas Un rocking chair Inconnu Un athlète sublime Et deux boxeurs Invincible Vous êtes fou Comparer ces gladiateurs A mes illustres amis Si vous entendez Mon fils Vos ancêtres Se retourneraient Dans leur tombe Miss Ferrimor Parler De ces aïeux Sur le thon Dont elle eut invoqué Des plantes à jeûner Ou des valois En fait Les thons n'abritait Que quelques générations De Ferrimor Bien embarrassées De se retourner En soulevant Leur pierre sépulcrole Car un détective Gardait nuit et jour Le mausolée Ferrimor Exacte copie Du tombeau Des ducs de Bourgogne D'un coup d'œil Jeremia Fit comprendre A sa sœur Qu'il lui fallait Rester seule Avec leur mère Dagmar Sortit aussitôt Presque Un reculon Comme devant Une reine Mère Commençait Timidement Le Harvardien J'ai passé Tous les examens Que vous vouliez En échange Puis-je Vous demander Une petite fareur Parler Fils Dit la présidente En prenant Une pilule Dans une boîte en malakite De Fabergé Je voudrais que vous invitiez Ici mon ami Patrick Ocaset Quel est cet Irlandais ? On ne reçoit pas Les Irlandais C'est un garçon Tout à fait bien Il termine Harvard Et avant d'aller passer Un an à Paris A l'école À Chartres Un Irlandais Ça ne se fait pas Il doit aller Travailler à Londres Au record office Et au séminaire Épigraphique De Cambridge Ne l'invitez Pas à avoir réception Mais je vous en prie Voyez-le Une fois Au moins Je vous le demande Respectueusement Si vous voulez témoigner Votre respect A votre mère Jeremia Commencez par Remettre cette pipe Dans votre poche C'est qu'elle est allumée Éteignez-la Je ne trouve pas De cendrier Il n'y a pas De cendrier au salon Si vous voulez fumer Descendez au fumeur Cette pièce Est faite pour ça Approchez-vous Du moins De la cheminée Pour que votre infecte fumée S'en aille Sous le manteau Jeremia C'est flatté Mais c'est Bien pour vous faire plaisir Et elle remit Beaucoup trop de rouge Sur sa peau lisse De femme sans nerf Dagmar se pencha par la fenêtre De sa chambre Cinq heures Dans l'avenue La file des voitures Allait jusqu'au phare Les Benz Les Daimler Avec plus de cuivre Qu'un orchestre Les Dillon-Bouton Les Panardes Les Vassor Se suivaient Se suivaient le long Du trottoir Leur chauffeur Surveillait Les brûleurs Par les fentes Des persiennes arrière De crainte Que le vent de mer Ne les éteigne Ou versé Par broc De l'eau Dans les radiateurs Fumant déjà Après un quart d'heure De marche Dagmar vit Le crépuscule Orageux Écrasé Un océan Etamé Parcouru Par les rouleaux Parallèles D'une houle de fond De la nature Elle avait Peur aussi Presque autant Que la présidente Dressée A une existence De petite fille Sage Entre ses gouvernantes Pour qui La promenade N'était pas un plaisir Mais une quotidienne Hygiène Une heure de marche Selon un itinéraire Imposé par Miss Ferrymore Dagmar n'imaginait Même pas Qu'elle pourrait Sortir seule S'exposer A la bise A la pluie Au soleil Intempérie Gâtant Un teint Voué à une Patricienne Blancheur Écrasée Par le savoir-vivre Elle ne l'eut pas Été moins Par le poids De l'océan De la terre Et du ciel Si Impensablement Elle eut osé Les affronter La liberté Cette assise Du monde américain N'avait pour elle Aucun sens concret Elle n'eut su Qu'en faire Ni même Que faire D'un désir Comment cela Naissait-il Un désir La présidente Disparue Dagmar Entrer dans une Atonie totale Plus de leçons Plus de conseils Plus d'ordre Tenez-vous Droite Ne parlez Que si On vous interroge Ne dites pas En prenant congé See you soon C'est trop osé Dites See you sometime Ne vous asseyez pas Sur le bras Des fauteuils Préparez-vous A la charité Qui est une science Modestie Et obéissance Sont la loi Des jeunes filles Quand Je serai marié Pensa Subitement Dagmar Faudra-t-il encore Que je me taise Et que j'obéisse Avec un frisson Mêlé D'un sour et moi Elle pensa Au mari Que la présidente Lui imposerait Un de ses ducs anglais Ou de ses marquis français Comme les familles Bien Depuis quelques années En avaient importé Moyennant 10 millions de dollars De dot Pour Consuelo Ou 15 millions Pour Anna Mais Dagmar Voulait épouser Patrick Cette idée Lui était venue Inopinément Sur le yacht De leur père Quand son frère Lui avait parlé De Harvard Et D'eau Cazet Son camarade Préféré La nature Elle ne savait Comment Avait cessé Brusquement D'être une toile De fond conventionnel Où les paysans Ont été inventés Pour éveiller Les premiers plans Des paysages Et où Les marins Servent A animer Les marines Épouser Épouser Patrick Sur un geste Impatient De sa soeur Il vient S'asseoir Près d'elle Drôle de posture Tu fais ta prière Chut La présidente parle On entend tout Le conduit du calorifère Doit monter Juste derrière son fauteuil Sur l'estrade C'est une trouvaille Tu te rappelles Quand Petit Nous écoutions Par le mail Chut Une nouveauté Que père Venait de Faire Installer Qu'au lieu De jeter Nos lettres A chaque étage Nous l'utilisions Comme tuyau Acoustique Écoute donc Ce que dit La présidente Pour une fois Les mots Qu'elle prononce Sortent D'une bouche De chaleur Le blasphémateur Se pencha A son tour Au ras du sol D'où montait La voie De Miserimor Les descendants Du Mayflower Viennent De se constituer En société Honorables Bien sûr Mais Après tout Qu'étaient-ce Ces pèlerins américains Des fugitifs Des exilés Des baptistes Ces enfants Croyait-la voir La despote Avec sa tête frisée A la princesse de Galles Trônant Entre deux lanternes De gondoles Sous l'éclatante Et nouvelle lumière électrique Assise très droite Parmi sa panoplie De petits tableaux De messiauniers Contrastant Avec une immense Toile de Troyon Une vache Broutant au-dessus D'un précipice La présidente Mâchait ses mots Avec Ce Craquettement De cigogne Avec cette Autorité Percutante Qui avait Si souvent Mortifié Dagmar Nous sommes Nous sommes D'un tout Autre monde Nos ancêtres N'ont pas été Chassés d'Europe Ils ne l'ont pas Fuit Ils arrivaient ici La tête haute En vertu D'une chartre Octroyée Par Charles II Toujours Toujours les mêmes Bavarderies Devant Le même Auditoire De vieilles Dames Fascinées Par les mêmes Préjugés De l'antique Europe Plus Antichées De leur Ancienneté De race Que ces Fermiers Généraux Anoblis Qui jadis Faisaient remonter Leur origine A la guerre De Troyes Nous Nous traitions D'égal à égal Avec La couronne D'Angleterre La suite Dagmar La savait par cœur Les illustrations Tant américaines Qu'européennes Des féries morts La devise En vieux français Rien Ne scelle Et Comment sa mère Plutôt que de risquer Une mésalliance Avait mieux aimé Épouser Un cousin Qu'elle détestait Que d'abandonner Le blason familial A trois étoiles En chef Etc Jamais Elle n'était apparue Aussi clairement Reine des snob Qu'en ce moment Où A travers Deux étages Se révélait Tout le caractère De l'interlocuteur Invisible Nous Pour faire nos preuves Nous possédons mieux Que les rôles Et connaissement D'un méchant navire Avec un relief effrayant Les mots tranchés Dans le silence De la maison Comme une fenêtre A guillotine Qui retombe Dagmar Quitta brusquement Son écoute Le cœur Plein de rage Ébranlé Par une révolte Qui n'arrivait pas A se faire Une issue Ce qui l'a brisé En face de ses grimaces Elle eut voulu S'affirmer Mais comment donner Une figure de soi Quand on ne sait pas Qui on est Les invitations De sa mère Si recherchée Gravée sur Bristole Dans le sol glacé Débutée par les mots Tout Mythe Pour rencontrer Tel ou tel Dagmar Se rencontrerait Tel jamais Pas chez sa mère En tout cas La présidente N'avait Qu'une maxime Pour sa fille Ne rien faire De voyant Près d'elle Dagmar Se sentait Devenir neutre Rentrer Dans le sol Prendre la couleur De la terre Comme Ses uniformes Kaki Que l'armée américaine Venait d'inaugurer Aux Philippines Il lui semblait Vivre devant Un guichet fermé Pareil Aux séquestrés Et recevoir Sa nourriture A travers un judas Dagmar Avait rêvé De cartes De visite A elle Première Affirmation D'identité Des cartes Sur un carton De grand format En bristol Également glacé Hélas Comme le reste Les cartes De visite Obéissaient A des règles L'imprimeur Connaissait Les usages Les débutantes N'avaient droit Qu'à deux inches Sur un inch Et quart De pauvres Petites cartes De visite De poupées Jérémya Prit sa soeur Par la taille Serra contre lui Le joli corps Si j'entends bien La présidente Est en gestation D'un grand bal Oui Un grand bal Masqué Pour la rentrée Pour consacrer Son association Des premiers colons A chartes Notre maire Veut que Chaque invité Y vienne costumer Comme le plus célèbre De ses ancêtres Vraiment Et bien Je me costumerai En chef Algonquin Avec casque tête Calumet Et coiffure De plumes Il y a sûrement Du peau rouge Dans notre cas Vois mon nez A double tranchant Et tes cheveux plats Sur ta petite tête D'indien Réduite Comme celle Qu'on met en bocal Tais-toi Cria Dagmar Furieuse Tu ne prends jamais Rien au sérieux J'ai pris ton flirt Au sérieux Un gratte Et la présidente Vient de consentir Pour moi Pour me faire plaisir A se laisser présenter Ton Patrick Quoi ? Tu n'as pas l'air contente ? Oh Gère Je ne sais jamais Si je dois être contente Ou non Je ne sais qu'une chose C'est que Je n'en peux plus Jérémia Fronça Ses sourcils Broussailleux Il contemplait sa soeur Avec tendresse Pitié Dédain Part ma fille Dit-il Ou Quand on a une mère Comme la nôtre On ne peut plus partir Si même On m'ouvrait les portes Je ne saurais D'ailleurs Elle ne me les ouvrira pas Elle aurait trop peur Que j'aille chez papa Raison de plus Pour y aller Il est sur son yacht Oui Mais lui aussi A peur de la présidente Inutile de la fuir Avec l'absence Elle grandit Oh Gère Si je pouvais vivre un jour Un seul Qui soit différent des autres Un jour à moi Ecoute Dagmar Je vais télégraphier à Patrick De venir se baigner à Newport Je louerai un bateau Nous nous promènerons Tous les trois Et vous vous embrasserez Dagmar Se recula Horrifié Nous embrasser Es-tu fou On s'embrasse toujours en bateau C'est l'étiquette La présidente m'écrase Elle me rendra infirme Pour la vie Dagmar Je t'amènerai Patrick Ne tremble donc pas Comme cela Sois tranquille Il se débrouillera Très bien Avec la présidente Je le connais Il est plus subtil Que ne le sont d'habitude Les érosis Pour le bal Il saura se rendre indispensable Et à la fin du bal Tu te feras enlever par lui Dans une robe à collerette Médicis Tu sauteras en croupe de son cheval Sous les décharges de mousquet Seulement je te préviens Tu seras plus malheureuse Après qu'avant J'aime mieux être malheureuse Que de n'être rien Soupira Dagmar Je ne sais comment tu t'y es pris Mais ma mère Toujours si méfiante Si condamnante Ne peut plus se passer de toi Fille Jeremia Férimor Bousculant Patrick D'une amicale Bourrade dans l'estomac L'irlandais se laissa tomber Sur la plage Et demeura Tel un grisant Le peignoir Roulé en coussin Sous la nuque L'épagnol De Dagmar A ses pieds A le voir Bosselé de muscles Par le baseball Tantôt muet Rêveur Tantôt bavard Frénétique Lançant des fusées Sifflant comme un rossignol Tantôt ouvrant des yeux turquoise Avec un regard innocent A qui tout est permis Tantôt parlant avec une égale aisance Le langage des métaphysiques Pour retomber dans l'argot du ring On comprenait comment il avait pu inspirer A tout le campus de Harvard Un besoin fou De penser Et de vivre À bride abattue Je n'ai eu qu'à donner à ta mère Des idées Pour son fameux bal Charles II Brocard d'or Remplaçant La bure Des caikers Perruques Et chapeau à ruban Lord Arrivée Dans des caravels À voile de soie Tu sais que je suis imbattable Sur cette époque C'est tout le secret de mon succès Jérémia Lui jeta Un regard curieux Est-ce vraiment tout ? Ta mère Dit avec un respect fin Patrick Vie dans le passé De la famille Férimor Mais l'histoire De cette famille Reste encore à écrire En Amérique Les squelettes Du 18ème siècle Sont rares Mais ceux du 17ème S'en prient Personne encore N'a exhumé les nôtres Peut-être irais-je Mouais Peut-être irais-je même Continua Patrick En hésitant Jusqu'à une monographie Jérémia éclata de rire Impossible de pousser Plus loin la diplomatie Ainsi tu vas arroser Pour la présidente Un arbre généalogique En pot Et à son ombre Tu chanteras Un duo d'amour Avec Dagmar Flatteur à gage Infecte Blanditeur Flagorneur Rampant Tu comptes Sans la présidente Une fois le bal passé Elle te remplacera Par un mage Ou un pianiste Son salon C'est une terrible consommation De génie Je te préviens Tu es stupide Et comme au collège Schématiseur à l'excès Tu fais fausse route Miss Ferrimor Et ma souveraine Je suis son sujet Elle est si majestueuse Qu'on a envie de l'appeler majesté Et ce bal Ce bal symbolisera Parfaitement l'histoire Qui n'est qu'un séculaire travesti Où les héros sont masqués Précisément Un de ces masques M'intéresse Il a un nom Il s'appelle Lady De qui parlez-vous Interrompit Dagmar Qui sous une ombrelle Arrivait roulée Dans un peignoir de bain jaune Elle coula vers Patrick Un oblique regard Depuis une semaine Qu'elle le voyait tous les jours Elle n'osait encore contempler Que son profil apollinien Pour une fois Sans sa gouvernante Elle était toute Au fragile bonheur De vivre Quelques moments Seuls Entre les deux garçons Patrick Parle par énigme Dit Jeremia Continue Tu voulais enlever Le masque De quelle lady ? Lady Anna Dit Patrick Lady Anna S'exclamèrent Les deux enfants En même temps Vous savez qui c'est ? Par bleu Toute notre vie La présidente Nous en a rebattu Les oreilles A son tour En selle Sur le dada familial Ta mère m'a fait promettre De retrouver Les traces De cette lady Anna Aïeule Venue d'Angleterre Et qui En Amérique A fondé votre maison J'ai mission de consulter Après les archives De la Caroline De Virginie Et du Massachusetts Toutes celles Tant publiques Que privées Qui s'ouvriront Pour moi En Grande Bretagne Et A votre retour Patrick Je classerai vos fiches S'écria Dagmar Avec Un regard Extasié Et de la fameuse charte De Charles II Qui nous a donné Des centaines D'acres Que t'a-t-elle dit Pas grand chose Elle m'a paru Peu renseignée Et évasive Quant aux précisions Tout cela finira drôlement Conclu Jeremia Ma mère Est une puissante Impersonnalité Tais-toi Pessimiste Fille Dagmar Se levant Et fermant Son ombrelle Miss Nord Approchait Un pliant Sous le bras Voici le geôlier Le quart d'heure Sans gouvernante Est terminé Dit Jeremia C'est trop beau Dagmar Remit son ombrelle Et son peignoir À Miss Nord Resserra Sur son front Le nœud D'un madras Cautsouté Ajusta Les plis De sa jupe Brodée D'encre D'argent Remonta Ses bas De soie noire Qui dessinaient Des jambes parfaites Où se croisaient Les rubans De Sandales blanches A semelles De liège Et posa le pied Dans l'océan Comme sur Un parquet Sierré Extrait des lettres De Patrick Au cassé A Jeremia Ferrimore State Librairie Richemonde Virginie Ce 10 septembre 1900 Mon cher Géré D'après ta mère Les premières traces De ta famille Seraient en Virginie Je viens de travailler Huit jours Aux archives De la société Historique De Virginie Et n'y ai rien trouvé Il est vrai Que les documents Les plus intéressants Sont en Angleterre A Sainsbury Collection Section Virginie Dans ses Européennes Settlement In America 1785 Huit volumes Ed Burke Ne mentionne pas Les ferrimores Baltimore Ce 23 septembre 1900 Je sors de chez Un érudit Spécialiste De l'esclavage blanc Qui suit Comme tu sais Précéda l'esclavage noir J.C. Balag White Slave In Virginia 1895 Les propriétaires Fonciers Les propriétaires fonciers De l'époque Sont dans cet ouvrage Souvent cités A l'arrivée Des vaisseaux De Plymouth À ces débarquements Des ferrimores Pourraient avoir assisté Balag M'a promis De revoir Ces fiches Washington Ce 1er octobre 1900 Au 17ème siècle Lorsqu'une compagnie A Chartres Était créée A Londres Elle se composait De deux sortes De membres Les marchands Aventuriers Qui n'aventuraient Que leur capitaux Sans quitter Leur bonne ville Et les planteurs Qui seuls S'expatrier C'est en Angleterre Que se trouvent La plupart Des papiers De famille De dames Amériques Je mets Tous mes espoirs Dans le record Office Section Virginie Et Caroline Ta mère M'encourage À partir Pour Londres Avant l'hiver Grand hôtel Londres Ce 10 novembre 1900 Me voici Enfin A Londres Je collationne Des listes Des migrants De 1600 A 1750 Et me plonge Dans les Middlesex Records 38 94 Et 245 Tu trouverais Ingrat Ce travail Qui enchante Un archiviste Surtout Soutenu Par l'espoir Que tu sais Je pousse La conscience Jusqu'à Dépouiller Les rôles Des navires Et les états Des prisonniers De guerre Écossais Expédiés Par les anglais En Amérique Au mépris De ce que Nous appelons Depuis Le nouveau Tribunal De la haie Institué Cet été Le droit International Londres Ce 15 Décembre 1900 Rien 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 Et pourtant Miss Ferrymore M'avait donné Des dates Précises La collection Of state Paper De John Turlow M'a englouti Pendant Trois Semaines Les archives De la Plimutsco Et des autres Compagnies À Chartres Sont Nuettes Sur votre Famille En désespoir De cause Je vais m'orienter Du côté Des annales Judiciaires Ce n'est peut-être Pas très flatteur Pour tes ancêtres Mais il ne faut Rien négliger Et d'ailleurs L'histoire N'a que faire De la morale Bourgeoise Je débrouille Le passé Avec un Déméloir Dérudit Tenace Londres Ce 29 décembre 1900 Je suis submergé Par les public Office Of justice Les city Debates De Capelcourt Et les sessions Rolls La poussière Des greffes M'étouffe Je traverse Ventre à terre Les procès Verbaux Des conseils De la couronne Et les actes D'accusation Des grands jurys Je mets le nez Dans tous Les procès Qui se terminent Par des déportations En Amérique Pardonne-moi J'irai Cette offensante hypothèse Mais le chercheur déchaîné Ne peut plus s'arrêter Le blaireau Ne fouille pas plus De terriers Que moi J'irai S'il le faut Me perdre Dans les plus petits sentiers Les verdicts Des assises Les exploits Des sergents d'armes Les registres Des paroisses Oui Jusque dans les rapports Du guet Le fog Aujourd'hui Est si épais Que je distingue A peine La main Qui t'écrit Mais il est transparent Auprès des bruits historiques Londres 5 janvier 1901 Merci pour tes bons voeux Répondant au mien M'aurait-il Porté chance Une aiguille A enfin briller Dans la meule de foin Londres 1er février 1901 J'ai trouvé Ce que je cherchais J'ai réuni Toute la documentation Et fait un rapport Extensif Je débarque Le 3 Et De la porte Nous le lirons A nous deux D'abord Farceur Farceur Singe habillé Faux frère Tu es à New York Depuis 36 heures J'ai couru Te chercher en bateau Je t'ai aidé A déballer tes frusques Au Harvard Club Nous avons dîné ensemble Je t'ai consacré A ma soirée 15 fois au moins Bien que tu te dérobes Visiblement Je t'ai posé la question Que rapportes-tu de Londres Des fiches Je n'ai pas eu le temps De mettre mon rapport au net J'ai compris Ton air embarrassé Monsieur fille Soit Quand je t'ai vu partir Je pensais Patrick va chercher la lune La présidente En sera Pour ses frais Je suis ravi Que ma mère Soit punie De son snobisme Là-dessus Tes lettres Se sont mises A pleuvoir De plus en plus Alléchantes Et puis rien Monsieur Ne veut pas parler Monsieur S'exprime Comme un fonctionnaire Mon rapport Je te demande Quinze jours Non J'ai pris goût A cette chasse Maintenant curieux Comme une femme Il me faut tout Et tout de suite Aboultefaf Thierry mort C'était saisi Au hasard De deux gros dossiers Et il courait Autour du lit Les lançant en l'air Et les recevant Comme un ballon de rugby Talons au sol En criant Je vais enfin En connaître Un bout Tant pis Fire l'irlandais Après avoir Essayé De reprendre Ses papiers Tôt ou tard Déjà Fire l'irlandais Fire l'irlandais Fire l'irlandais Et tendu A plat ventre Sur le tapis Était entouré De feuillets Éparpillés Assise De haine Condamnation Pour meurtre Willful Murder 171 Procès de Résurrectionniste Est-ce là une secte religieuse ? Pas tout à fait De nuit Et par heure Suspect Au cours d'une ronde Effectuée à Amstead Autour du cimetière Nous Watchmen Sergent du guet De la paroisse Faisons A savoir Qu'avons Surpris Trois hommes Enjambant le mur Joli tableau Cap sur l'épaule Nuage sur la lune Au bruit De notre Cerve Au bruit De notre Cresselle Et à notre Très grand Regret Des plaisirs Les malandrins S'enfuirent En abandonnant De gros sacs De toiles Ayant foulé Au pied Les lois De Dieu Ces hommes Avaient enfoui En les dix sacs Six cadavres Qu'ils venaient De déterrer De terre Consacrée Autour Des tombes Gisépels Et pioches C'est passionnant 100 livres De récompenses À qui Mettra la police Sur la voie De ces voleurs De cadavres Ces Bodysnachers C'est vers La fin Du règne De la reine Anne Qu'eut lieu Cette affaire Des hommes De la résurrection Interrompi Patrick Imagine Les constables À perruques Et gilets rouges Placés Autour De tous Les cimetières Londoniens Leurs patrouilles Circulant Parmi les tombes Et cependant Les viols De sépultures Continuent Les cercueils Soigneusement Refermés Ne livrent pas Leurs secrets Qui sait Combien de bières Vides Dorment sous le sol Où passaient Ces cadavres Depuis quand durerait Cet étrange trafic Un faux soyeur Finit par parler Les déterrets Était revendus À des hôpitaux Pour les autopsies Les chirurgiens Du Guy Hospital Du King College Hospital Payaient les sujets Jusqu'à Deux guinées pièces Continue Pourquoi t'arrêtes-tu ? C'est que Cela devient Assez horrible Voilà donc Les cimetières De plus en plus Étroitement gardées Les cadavres Se font rares Et valent cher Comment s'en procurer ? Les trafiquants Se mirent à penser Aux vivants On en fera Des macchabées Bon pour le commerce Les disparitions Commencent Et vite Se multiplient Vagabonds Journaliers Enfants Sans parents Évanouis Sans laisser de traces On en comptait Déjà Soixante-dix Quand éclata Le grand scandale Une jeune fille Est attirée Dans une de ses auberges Louches spécialisées Dans l'égorgement Nocturne Des voyageurs de passage Elle n'en ressort plus L'enquête mena Au procès de la bande Que le peuple Nommait par dérision Les hommes de la résurrection Un beau procès Ce procès Tout entier Je l'ai retrouvé Dans les Roles Of assises Et Dans les Cours Of Common Place Le procès De toute la bande Non J'ai dit Tout le procès De la bande Car Ceux Que l'on arrêta Et que le grand jury Condamna à être pendu En vertu de l'article 14 Du 39ème acte Du règne De la reine Elisabeth N'étaient que des comparses Les chefs Échappèrent à la justice Et c'est fini Non Deux ans plus tard Un jibird Un cheval de retour S'arrête Devant le pilori De Shering Cross Sous le poteau Infamant Marqué Putain Dissolu La femme Dont le visage Passe par le trou Il la reconnaît C'est la mère Polly Et après Je brûle De connaître L'histoire De cette mère Polly Voilà Polly Golb Aîné On ne sait quand Ni où D'un réfugié Huguenot Et d'une chiffonnière Irlandaise Feseuse d'anges Le père Ayant tiré son arme Malicieusement Vulnéré Du glaive Et oxy Un sergent Avez filé A jamais La mère mourut De terreur A la vue du gibet Lorsque pour la première fois Il est question De Polly Elle a 16 ans Et est servante Dans une auberge De Richemont A l'enseigne De la tête de mort La tête de mort La tête de mort Tais-toi Je prends la suite Différy mort Et soudain Une voix sanglotante De fossé Il s'exclama My lord Juge Je jure Par le nom De Christ Que je ne suis pas Une voleuse Je bassinais Le lit du gentleman Quand il est entré Et s'est jeté sur moi Je me suis débattu Alors Il m'a roué De coups Et puis Pour faire cesser Mes cris Il m'a lancé Une guinée C'était pour moi Mais non pour Ce que je lui ai C'était pour moi Et non pour Que je lui rapporte La monnaie Ce n'est pas vrai Je n'ai rien fait de mal Patrick regarda Son ami avec stupéfaction Ah ça C'est fort Comment connais-tu Cet interrogatoire Que j'ai découvert A mille lieux d'ici Sous la poussière D'un grève De la cour Du banc du roi Et ensuite Et dit Jeremia Pauli est acquitté Mais cette guinée Lui a prouvé Qu'une jolie fille Peut facilement Gagner sa vie La voici Dans un Claque-dent De Southwark Un de ses Bagnos Ou Soi-disant Fille d'étuve Elle s'adonne Novice Six mois plus tard Elle est arrêtée Pour racolage Dans Lincoln Infield Diverses maladies Honteuses N'altèrent pas Sa beauté Qui est éclatante Quand elle tombe Sur Charles War Un bandit De grand chemin Dont la tête Était mise à prix Pour 500 livres War Un Sacripant fameux Mais Comme l'a dit Pauli Elle-même En essayant de défendre Son amant Devant le juge Une manière De gentleman Il détroussait Les voyageurs Sur la route De A mère Smith Mais leur laisser Une guinée Pour l'auberge N'est-ce pas D'un gentleman Oui J'ai été amoureuse Mais Comment ne pas l'être Vos grâces D'un homme comme ça Qui A lui seul A enfoncé Les portes D'un tribunal Et emmener En croupe Le juge Qui l'avait condamné Pour aller Prendre De ses mains Pardon Votre honneur Aux premiers chênes De la forêt Pour l'aller Pendre De ses mains Pardon Votre honneur Aux premiers chênes De la forêt Nonobstant War Est menée A la potence Mais poli Complice Échappe De justesse Grâce A un chirurgien Séduit Qui la déclare Grosse La voilà En prison Oui Marmotta Tout à coup Férit mort De la même voix Féminine Mais plus rauque Quand mes pieds Seront désenflés Des brodequins De la question Je me ferai De jolis mules En tressant La paille Du cachot On me prive De parfum Mais je pose Mes seins Sur cette petite Jacinthe Et mes fers Ne sont plus Sillés Depuis Que je les Orne De ruban Patrick Regarda Son ami Avec frayeur Tu as le don De seconde vue Où tu es Belzibut Comment connais-tu Ce texte Du registre Décrou De Bridewell Je te demande De continuer Dit impérieusement Jeremia Pauly Au lieu D'aller boire Comme les autres Condamnés à mort Sa dernière Chope En route Pour le JB A la Crown Taverne Bénéficie A l'occasion De l'avènement De Georges Ier De lettres de pardon Et rémission La voilà Qui Sans perdre de temps Organise Entre le Havre Et Portemousse Une chaîne De flibustiers Occupés A la contrebande Des tissus français Après Miss Cutpurse Son surnom Du temps De voir Elle s'appelle maintenant Madame Velour Madame Velour Répéta Jeremia Je puis continuer A ta place Et à celle De Madame Velour L'argent Me couler entre les doigts J'ai gaspillé Des trésors Tous les vices Des serrailles A la mode Je les ai connus Pour une femme Pour une femme comme moi La route Est courte Des étuves Au boudoir Et du gain Au champagne Un homme Nous pèse toujours Le même poids Sur le ventre Qu'il soit Coupe Jarret Ou Mylord Rochester Ma vie C'est beau Comme une machine D'opéra Avant-hier Messieurs Je mangeais A une méchante Table d'hôtes Où les couverts De fer battus Était attachés A une chaîne Pour n'être pas volés Par les clients Mais aujourd'hui Je me fais Précéder Dans ma loge A Covent Garden D'un service d'or A mon chiffre J'ai ma gondole Sur la tamise Pour aller A Ranelgad J'arrive en carrosse A 4 chevaux Au parc De St James Je suis Poli De l'opéra Des gueux De mon ami John Gay Pope M'envoie Une ode Lors De la pendaison De crémaillère De ma nouvelle maison Darlington Street Pour les élégants Les tapageurs Les bravaches Les galants Je suis The toast Of the town La belle Du jour J'aime bien Femmérymore D'éviter Cette tirade D'un ton Manieré Et précieux Sous les yeux Ahuris De Patrick Enfin Prenant son parti De ce mystère Ou de cette Mystification L'irlandais Haussat les épaules Et repris Ce que tu viens de dire Est textuellement Exact Je renonce A comprendre Tu m'expliqueras Plus tard Il semble d'ailleurs Que cette Poli T'enchante Mais attends la suite Car enfin C'est une Des plus belles Vies crapuleuses Et criminelles Des annales Anglaises Un certain Mylord R.D. Dont je n'ai jamais Connu Les initiales Recruté Dans une maison Pour sodomite Que Poli Toujours en mal D'argent Tenait dans Soho Vint un jour Où se l'ordre Protecteur de Poli En fit trop Et frisa les assises Il était l'archimètre Du Blasemus Club Et son château De Kingston Surnommé Crazy Castle Le lieu Des plus effroyables Orgies Autour du maître Se groupait Exécrablement Douze apôtres Consacrés Par le baptême noir Parmi Un lâcher De chauve-souris Dans des vapeurs De soufre Devant un tabernacle Surmonté D'un singe On prêtait A Lucifer Le serment Du grand secret Ces diableries Était présidée Par la révérente De Gomorre C'est-à-dire Poli Qui quittait D'un seul mouvement Ses vêtements De nonne Pour sauter nu Sur la table De la communion J'ai trouvé Ces témoignages Au greffe De l'échiquier Des plaides Mais le procès Ne fut jamais engagé Il eut fallu Inculper Trop de puissants Personnels polis Sentira donc Une fois de plus Et évita la potence Mais pour être Fustigé En signe d'infamie Puis transféré A l'asile De Bédelame Comme démente maniaque A partir de là Ce n'est plus La belle polie Mais la mère polie Sans cheveux Sans cheveux Ni dents Ruiné C'est bien confisqué Marqué Des stigmates De toutes ses condamnations L'arsanie Robrie Cheat Forgerie Fraude Mais toujours vivante Et virulente Des années passent On n'entend plus parler d'elle Jusqu'au jour Où Le Jai Bird La reconnaît Et La dénonce Mise au piroli Mise au pilouri Pour une Pécadille La recceleuse de cadavres L'inspiratrice Le banquet Des hommes de la résurrection C'était elle Cette fois C'est bien Le commencement De la fin Cette fin Moi aussi Je la connais S'écria Jeremia Sa condamnation Je la connais Je prends la parole Car je sais tout Femme Polly Kolb Instigatrice De très Horribles crimes Il déplaît A la reine Que vous ayez Si mal employé Votre vie Mortelle De sorte Qu'il convient Que vous la Perdiez Le grand jury Vot condamne à mort Par peine Afflictive Et exemplaire Et cependant Pauline Ne mourut pas Je vais te dire Ce qui arrive Debout Jeremia Se mit A déclamer En changeant Chaque fois Sa voix Nonobstant Nonobstant La prononciation De la sentence Il sera Surci A l'exécution Dicelle Les colonies Marie endormie Qui continue Continua Jeremia Pardonnez Du roi Hurla-t-il Tout à coup D'une voix Brutale Pensez à votre coup Cet écriteau Domestique Nouvellement Arrivé Pour attirer Les acheteurs Car en Amérique Il y a toujours Crise de domestique L'écriteau N'est pas Infamant Le troquer Contre celui Du pilori C'est bougrement Gagné au change Montrez vos dents Au shérif Toutes récupérables Pour le service Bonne à tout faire A vendre Bonne à tout faire A vendre 60 guinées Vous deux Vous entrez au service Vous entrez en service Sur les terres Du lord baltimore Voici votre Indenture Un contrat D'engagement De 7 ans Logé Et nourri A vous l'avez Échappé belle A fleur de corde Toi qui es-tu ? Tu n'es pas obligé De révéler ton identité Tu peux laisser tomber Ta vieille peau Et refaire le tour Du cadran Fameux privilège La marque sur le dos J'y suis Tu es poli La prétentieuse La faiseuse d'embarras Que sur le bateau On appelait que Lady Anna Lady Anna Ne t'avise pas De t'enfuir Sinon on te percera La langue Au fer rouge Tiens Voici un gentleman Marchand de peau De lapin Qui est prêt A t'acheter Avec lui Tu t'entendras bien Il a dépouillé Bien d'autres gens Que des lapins Poli dit Lady Anna Adjugé A Jacob Férimor Patrick se leva Et marcha Vers la porte Vous vous êtes moqué De moi Dit-il Froidement Vous m'avez expédié De l'autre côté De l'océan Alors que Vous aviez ici Dans vos papiers De famille Tout le dossier Qui m'a coûté Tant de peine Et de mois Perdus Et maintenant Tu t'amuses A me jouer Cette comédie A la fregolie Mimant La prostituée Le juge Le jolier Le shérif Marchand D'esclaves blanches Cela suffit Je m'en vais Non non Patrick Nous n'avions rien Dans nos papiers De famille Et d'ailleurs Nous n'avons pas De papiers De famille Tout ce que Je t'ai débité Je l'ai appris Par le moyen Le plus extraordinaire Et que tu ne devineras Jamais Je l'ai appris Je l'ai appris De la présidente Mais comme c'est Vraisemblable Ne t'ai-je pas dit Que c'était Invraisemblable Rassieds-toi Dans ce fauteuil D'orchestre Et prépare-toi A écouter Une tragédie Bouffonne Donc C'était A un petit Dîner intime Chez les Vans Uder Destiné A présenter A ma mère Le fameux Hypnotiseur Pikman Qui faisait courir Tout New York A ses séances Où il endormait Et suggestionnait Sur son estrade Les spectateurs De bonne volonté Tu vois La présidente à table Très droite Le cou Tout pris dans son collier De chiens Perles et barrettes De diamants Et émeraudes Avec cabochon De rubis Les épaules Entourées d'un bois De plumes grises Et en face d'elle Un petit homme maigre En habit noir Comme tout le monde Le cheveu En brosse Et la barbe carré Mais des yeux Très noirs Étonnant La séance Commença par Madame Van Zudder Elle n'a pas eu peur Non Pikman Est à la mode Et le snobisme Est plus fort Que la mort Penché sur elle Endormi Il dit Nous sommes en En 1620 En 1620 Vous êtes sur le My Flower Et voilà la maîtresse De maison Tombant en trance Le pavillon anglais Flotte A la corne du mât Dans le brouillard J'entends grincer Les palans Je vois Je vois l'homme de bar A plat Ventre sous les vagues Et le capitaine Qui a une barbe nattée Et trois pistolets A la ceinture Etc Etc Or Tu te rappelles Combien les descendants Du My Flower Porté sur les nerfs De la présidente L'idée que Miss Van Zudder Était en train De monopoliser La quatrième dimension L'a exaspéré Et la voilà Qui s'offre Pour sauter à son tour Dans l'héroïque passé Pikman l'a endormi Tout de suite C'était étrange De voir cette majestueuse personne En robe de satin lila Ses bras Gantés De chevro lila Posés sur ses genoux Un oiseau De paradis Dans les cheveux Les paupières Closes S'envolant Vers les profondeurs Illimitées Du règne De la reine Anne En direction De nos nobles Origines Et Atterrissant Dans les bas fonds D'un inconscient Bourbe Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Questionnez Le magnétiseur Je suis poli Je suis au bordel Asso Parlez poli Je leur donne Et ta mère Parla Et ma mère Ne parla Que trop Sous son masque Immobile La voix roque Sauvage de poli Qui lui sortait Du fond des entrailles La sécheresse De coeur L'endurcissement Conventionnel Des féries morts D'aujourd'hui Fondée Dans la férocité Primitive De Lady Anna Lui empruntait Son accent Faux-bourrien Du 18ème siècle Son langage Canaille La voix Si métallique Que tu connais Avec ses claquements De langue Était devenue D'abord Une petite voix Soumise Balbutiante Et ensuite Une autre Ignoble Embarrassée Par une langue Pâteuse Âpre Et furieuse Aussi En énumérant Les pièces Du trousseau Qui lui restait A sa sortie De prison C'est horrible Géré Comment Ne l'as-tu pas Réveillée On ne pouvait Plus la réveiller Pikman a essayé Longtemps On aurait dit Qu'elle Éprouvait Une énorme Jouissance A revivre Ce passé Fangeux Pauvre présidente Que nous Comparions A un mur De pierre Il était devenu De verre Pauvre dame Patronesse Que nous Croyions Inébranlable Sur ses Deux pieds Et qui Basculait Dans l'océan Des âges Sur un beau Fauteuil A gland En velours De gênes Capitonné Dans un salon De la 5ème avenue Quel voyage Astral Après un long silence Patrick soupira Comment ta mère S'est-elle comportée A son réveil En revenant Du plus profond Des enfers Cela a dû être affreux Pas du tout Elle finit par revenir Sur terre Et abandonna Son être second Aussi aisément Qu'elle eut laissé Tomber sa cape De chinchilla En rentrant du bal Cela Devant tout le monde Sans aucune dislocation De sa personnalité La lumière Juxtaposée à l'ombre Sans transition Comme dans son portrait Par Bastien Lepage Aucun souvenir Une trappe S'était refermée Sous ses pieds Le lendemain Elle donnait Un thé To meet Miss Pickman Mais Les invités Du dîner Qui avaient Tout entendu Ils ont faim De croire Que ma mère Avait une fois encore Fait une conférence Historique Les gens du monde N'acceptent pas Le surnaturel Non révélé Cela n'a pas Jeté un froid Un froid Comme dans tous les dîners Un silence Que le père Van Zudder Du fond de son jabot Tuyauté A commenté En disant Un ange qui passe Un ange pas dégoûté Dit Patrick Je ne comprends plus Dit Jeremia Depuis ton retour Tu as vu Ou plutôt aperçu Dagmar Une seule fois Et tu ne prononces Jamais son nom Pourquoi ? Mettons que Mon amour Des archives Distance Les autres Je croyais au contraire Quelles étaient La conséquence De ton sentiment Pour Dagmar N'es-tu pas Allé à Londres Pour aboutir À Dagmar En effet Je pensais Que par ce détour Je me rapprocherais D'elle Tu as plutôt l'air De t'en éloigner Aurais-tu changé d'avis Depuis que tu as appris Toutes ces histoires Sur notre origine Est-ce l'influence De la morale britannique ? L'âme irlandaise Se fait-elle blanchir À Londres maintenant ? Répunes-tu À te servir De ces documents À la dynamite Pour faire pression Sur ma mère ? Ne serait-ce Par égard pour moi ? Je t'en prie Ne te gêne pas Tu sais bien Que tout ce qui est Désagréable à la présidente Me ravit Cette tâche Sur le blason Férimor Ce squelette Dans l'armoire Quelle veine ! Non Non, naturellement Quand vas-tu Sortir tes papiers ? Je ne sais pas Permets-moi De réfléchir encore Sois bon Pour ma pauvre Dagmar Dit Jérémia Sérieusement Elle n'a pas plus De plis à son âme Qu'à sa peau Tu es Sa première cicatrice Tu vois la présidente Tous les jours maintenant C'est percutant Il faut que tu l'aies Embabouiné Qu'est-ce que tu veux Bien lui raconter ? J'essaie de la préparer À la révélation De son passé Fille Patrick Son passé ? Mais ma mère N'est pas polie Si Aucun être Ne va au néant C'est dire Qu'aucun être N'en vient Ta mère fut polie Pour moi Ces deux créatures Restent juxtaposées La présidente Ce personnage Que vous trouviez Dagmar et toi Artificiel Prend ainsi Une vérité Une couleur Tu prétends que polie Survie en cette Orgueilleuse matrone Ce serait alors Pour la punir De son orgueil La nuit Fille Patrick J'aime errer Dans les villes Que deux jours Je connais Trop bien Parce que Tel boulevard Ennuyeux Sous le soleil Devient Vers les trois heures Du matin Un prodigieux Rendez-vous D'amant De clochard De lémur Et tu voudrais faire Du salon de la présidente Un nocturne sabbat Je veux Lui faire Oublier Sa veine vie mondaine Pour l'initier Aux passions De son aïeul Si c'est polie Que tu veux ressusciter Qui te dit Que ma petite Dagmar N'a pas en elle Sous une puissance Inconnue De dissimulation Ses ardeurs Ses secrets Que chuchote La voix De polie Non Ta soeur Est pure Qui en douterait Mais Ta mère Sais-tu Qu'hier Elle m'a raconté Un rêve Elle s'est vue D'abord En robe Et voilée De mariée Puis Cette robe Est devenue Un magnifique Costume De cour Soudain Elle en a Relevé La traînée Plus haut Que sa tête En éclatant De rire Et dessous Elle portait Les haillons D'une roulure Des bas fonds En parlant Elle était Toute changée Et plus hideuse Les guenilles Qu'elle décrivait Plus son visage Prenait Un étrange Et irritant Éclat Tout cela Ne finira pas bien Dit Jeremia Moqueur Et il regarda Attentivement Son amie Qui était Devenue Très rouge Très rouge Très rouge – Sous-titrage FR 2021